Bonjour à tous, Tania, Yuddalet Kislev, Shana Pshuta. On continue dans Kuntrasa Kharon, la dernière partie de Tania. On me reçoit qu'elle commence David Zmirot Karit Le Vuhul. David a appelé la Torah des Zmirot. Zmirot c'est-à-dire des chants. Il a écrit que David a été puni pour cela. Parce qu'il a appelé, il a dit Zmirot à Yuli Chukera. Tes décrets, tes lois étaient des Zmirot et tes des chants. Donc, Dieu l'a puni. Et Dieu l'a puni, c'est quand ils ont ramené le Haron à Kodesh Larchesan par Ouzah. Il a dit, tu as pu ce que tu as appelé mes lois, des chants. Je vais te punir avec quelque chose que même un simple enfant connaît, que l'Arche Sainte ne se met pas sur une charrette mais se porte. Alors que David l'a fait voyager sur une charrette, l'Arche s'est surélevée. Ouzah a voulu la rattraper et sur place, il est mort. Et toute cette faute, pourquoi Ouzah est mort, la cause, c'est parce que c'est écrit, David a appelé la Torah des Zmirot des Chants. Alors, le délai de Mourazak est de l'expliquer ici quel est tellement le problème, quelle est tellement l'erreur que David a fait à appeler la Torah des Zmirot des Chants. Donc, à quel moment on peut s'exprimer de manière de louange, de chants, à quel moment c'est interdit ? Mourazak explique, il dit, c'est comme quand le verset dit, « Ma galou ma secha Hachem, qu'elles sont grandes tes actions Hachem, mais od am kou marjo dera. » Tes pensées étaient profondes. Normalement, on aurait dû dire d'abord, « Mais od am kou marjo dera. » Tes pensées étaient profondes. Et après dire, « Ma galou ma secha, puisque ta pensée était profonde, donc tes actions sont grandes. » Puisqu'il y a d'abord la pensée, puis après il y a eu l'action. En fait, si on le dit dans ce sens, Mourazak explique qu'il n'est noda, car voici ses connexions, « K'ol el yom a'el ol amaterni vétartoni, car tous les mondes supérieurs, donc spirituels vétartoni, mais les mondes inférieurs, tlouim, sont des pendes des dix ducs mitzvahs, dans le détail d'une seule mitzvah. » Derech Machal, par exemple, « Ibn korban kacher, si le sacrifice est kacher, il y a une unification qui se fait là-haut, et s'élèvent tous les mondes, les kabel, khayyut, amishifam, pour recevoir leur vitalité, leur influence. » Donc par une mitzvah, le sacrifice est kacher, tous les mondes s'élèvent, et reçoivent une nouvelle vitalité, une nouvelle influence. « Ve'im shina, si il a changé. » « Shikib el hadam bismolodarech machal. » Un détail, il a pris le sang d'aspersion à la place de le recevoir avec un récipient de la main droite, il a pris de la main gauche. « O sholob licharet kacher. » Ou pas dans un ustensile de service qui est caché. « O shaita, khatsitsa. » Ou bien il y avait une séparation. Donc, a priori, un petit détail, c'est-à-dire une séparation entre le koen et le sol, entre guillemets, ou entre le koen, il fallait qu'il attrape l'ustensile de service, et non pas par l'intermédiaire de quelque chose. Ce qu'on appelle une khatsitsa, une séparation quelconque, entre le koen et son service. Donc, a priori, il s'agit juste d'un détail. Mais ce détail fait en sorte qu'on annule l'élévation des mondes, et leur influence de la vie des vies, qui est l'infini de Dieu béni soit-il. Et ainsi, se dévoile le moukhin, les forces intellectuelles supérieures, donc élevées, spirituelles, de Zun, c'est-à-dire l'alliance qui peut avoir l'influence qu'il y a de Zad en Malchou, de Midod en Malchou, Shem, et Korachem, le Chol à la mode, qui sont la source de vie pour tous les mondes, au Bédic du Kechad, par un simple détail, un simple point, Nif Salim, les Téphines peuvent devenir Fassoul, donc Inap, ou Mistal Kina Moukhin, et toutes ces forces intellectuelles qui font l'élévation, qui sont la source de la vie, etc., sans va, sans bon. C'est-à-dire qu'un détail peut tout faire partir. Au Khaïgavna, et de même, Bédic du Kechad, le Mitzvot Lothase, il s'agit dans les détails des Mitzvot négatives. B'ilkach, c'est pour cela, Amit Bonen, celui qui réfléchit, qui médite, sur le verset Magadou, Maas et Hachem, qu'elles sont grandes tes actions Hachem. Shibiri, Boya, la mode, qu'avec les nombreux mondes spirituels et tout ce que Dieu a créé, et tout est annulé complètement dans son essence. Les gars, Bédic du Kechad, par rapport à un détail de la Torah, qui est la profondeur de la pensée suprême et sa sagesse, Béniswot Lothase, par rapport à un petit détail, que le monde s'élève, tous les mondes, leur vitalité, leur influence, ou à l'inverse, c'est-à-dire que quand la mitzvah est faite, dans tous ses détails, tous les mondes s'élèvent, et les faits que ça a spirituels. Alors que s'il manque un détail, Chaz Vé Shalom, c'est exactement le contraire. Au musée Nid Bonen, par ça, nous allons réfléchir, la grandeur de la profondeur de la pensée de Béniswot Lothase. Au niveau de l'illimité, sans aucune limite, où la qualité peut s'élever à l'infini, sur l'évasion de la vitalité des mondes tout entier. Toutes leurs vitalités, de tous les mondes, Shoféa est influencé, découle, mais d'un seul détail, d'un seul point. Tous les points, tous les détails sont bons, il y a l'influence, il manque ne serait-ce qu'un seul détail, c'est un influence de Béniswot Lothase. Chehoun Nimchar, puisqu'il descend, il est attiré, même corps de sa source. Quelle est sa source ? Oumekmarchav, c'est la profondeur de sa pensée de Béniswot Lothase. comme le cheveu de l'homme, un Nimchar Mimocho qui vient de son cerveau, on parlait précédemment, également, sur le principe du cheveu qui vient du cerveau. Ce cheveu, en fait, il vient, il prend toute sa vitalité du cerveau, de la découle énormément, de lumière, etc. Comme c'est connu, c'est-à-dire que chaque détail, c'est comme un cheveu. Un cheveu découle, qui prend toute sa vitalité du cerveau lui-même. Mais de même, chaque détail de la Mitzvah prend toute sa force de l'essence même d'Akadosh Baro, de la pensée divine, de la sagesse de Dieu. Et de cette pensée, chaque détail de la Mitzvah découle et dépend. Tous les détails sont là, l'influence naissant pour les mondes tout entier, tous les mondes spirituels. Il manque un détail qui ne peut pas avoir cette influence. Et c'est là le Magadlou. Magadlou, ma'asech HaShem. Quelles sont grandes tes actions HaShem ? Avec tout ce que tu as fait, tous ces mondes, tous ces niveaux, etc. Mais oh, dame, comme à chez vous, la profondeur de ta pensée, qu'elle est grande et qu'elle est nombreuse, qu'il faut appliquer la Mitzvah dans tous ces détails afin de faire grandir toutes tes actions, toute la création de tes mondes. Et ça, ça a été la réjouissance, la joie de David Hamel. qu'il chantait, qu'il se réjouissait quand il étudiait la Torah dans ses moments de détresse. Quand David Hamel se sauvait de ses ennemis, il étudiait la Torah puisque lors de son étude de la Torah, il ressentait profondément que tout est annulé. le monde n'existe plus. Il n'y avait rien autour de lui. C'est-à-dire que le monde matériel, ce monde physique ne prenait pas de place. Donc David Hamel, sa Torah était pour lui une réjouissance. Et prenait profondément le Magadloub Maser HaShem. Quelles sont grandes tes actions HaShem ? Afin de pouvoir comprendre et réaliser comment par la Torah, la Mitzvah, Dieu fait vivre tous ces mondes et donc ces mondes n'existent que par la Torah. Voici pour le Tania d'aujourd'hui. Bonne journée à vous.